L'objectif de Terre Azur est de relocaliser la tomate au plus proche des consommateurs de façon à pouvoir cueillir une tomate bien rouge dans la mesure où un tiers de la qualité gustative de la tomate est induite par sa maturité à la récolte et ensuite pouvoir la transporter dans des bonnes conditions au plus près du consommateur, dans des circuits les plus courts possibles. C'est une tomate qui a l'avantage d'avoir des gènes de résistance pour être produite en pleine terre. Rien n'aurait été possible sans déjà le travail préliminaire réalisé depuis plusieurs dizaines d'années par l'INRA sur la sélection de tomates et sans nos trois producteurs partenaires qui ont bien voulu jouer le jeu pour effectivement développer ces variétés avec nous. Je suis ingénieur de recherche à l'INRA en charge d'un programme d'innovation sur la tomate. Quand on repère un nouveau caractère qui va intéresser la tomate, par exemple une nouvelle résistance à une maladie, un virus ou un champignon, on repère dans l'espèce sauvage cette résistance et on va la transférer dans la tomate cultivée par croisement. Et c'est 100% naturel, on fait que transporter nous-mêmes le pollen, ce que fait dans la nature soit les bourdons, soit le vent. Le partenariat avec Terre Azur nous permet d'évaluer nos nouveaux hybrides chez des producteurs à grande échelle dans les conditions réelles de production, chose qu'on n'est pas capable de faire à l'INRA, on n'a pas suffisamment de sites. On a repris une entreprise familiale qui était depuis trois générations. On travaille avec Terre Azur depuis cinq ans en tomates et depuis quatre ans en salades. Ça nous apporte des débouchés importants, surtout en ce qui concerne la tomate. On a récolté les premières locabelles le 7 juin, avec un mois de juin où on a eu de très bons rendements et de très grosses récoltes. Avec des bouquets récoltés chaque semaine, avec de belles qualités et de beau calibre. La locabelle est une tomate ronde, légèrement côtelée, avec une belle robe rouge. Et surtout une tomate très charnue, à la chair fondante et gustativement très bonne. Voici une tomate pas comme les autres. La différence des autres tomates qui ne sont pas de pleine terre, elles ont du goût, elles sentent très bon. C'est comme des tomates de la maison, elles sont cueillies à maturité. Comme vous pouvez le voir et vous pouvez le constater, la tomate est magnifique. Très belle tomate, charnue, peu de pépins, bien aveolé. Et on voit bien la chair, bien ferme. Donc quand on la mange, on a une explosion en boue tout à fait de tomates, en fait vraiment le vrai goût de la tomate. Et on a l'impression vraiment d'avoir la tomate de notre jardin et de notre enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada